... Salut à tous ! Alors aujourd'hui on va voir comment démonter le panneau de porte sur une Twingo première génération pour voir quel est le souci avec le lèvre vitre qui a des soucis à remonter. Donc c'est ici que ça se passe. Je ne pense pas que c'est compliqué mais on va faire ça ensemble, c'est la première fois que je le fais mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Alors première chose à faire, on a une vis ici, c'est du Torx et du T20. Donc on va commencer par démonter celle-là, parce que la poignée va certainement nous empêcher d'ouvrir le panneau de porte. Ben voilà, c'est très simple. Déjà ça permet de... ...d'ouvrir la poignée. Alors là ici, on voit qu'elle est dans une espèce de feinte. On peut la décaler comme ça. Ah ouais, il y avait des deux côtés. Et là on pourra débrancher ses prises. Donc je pense que c'est tout prompt. C'est des espèces de clips comme ça qu'on tire en arrière. Là. Ben il faut juste tirer. Voilà. Ça pour la poignée, hyper simple. Ensuite il y a la poignée d'ouverture. Alors elle est cassée, mais sinon... Il y a une vis ici, pareil, qu'il faut enlever. C'est pareil, c'est du T20. Donc là je ne pense pas qu'on a besoin de la défaire. Mais on va voir ce que ça donne. Ensuite le reste du panneau, vu qu'il n'y a pas de vis, je pense qu'il est clipsé. Donc on va essayer à l'ancienne, avec une lame. Délicatement on va essayer de trouver les clips. Ok. Ben l'Easy Molo, ce n'est pas trop ce que c'est que ce chewing-gum. C'est tellement chaud, il y a le mastic qui vient avec. Donc faites le tour, tranquille comme ça. Il doit y en avoir peut-être au centre aussi, on va déjà voir comment ça vient. Putain, mais c'est insupportable là. Oh la merde. Ouais, ben faites ça de préférence que ça ne fait pas trop chaud. Voilà. Voilà, donc là j'ai fait tout le tour pour défaire tous les clips, donc il n'y a rien de compliqué, il faut juste un peu forcer. celles d'en bas sont un peu plus embêtantes et donc ça nous libère. Alors la poignée, je pense qu'on peut la passer au travers. Donc ça, on la met un peu en biais, voilà. Et là, on a donc le panneau de porte avec du masque pour les amateurs de fondu. ça va vous plaire. Voilà. Bonne enchection, on va en faire un exemple. Et donc là, on a accès à tout l'intérieur de la porte, donc si vous avez quelque chose à redresser le panneau ou toucher au lait vitre ou changer les poignets, vous voyez que c'est très simple à enlever le panneau de porte. Donc c'est la première fois que je le fais. Vous ne pouvez pas, c'est en faisant qu'on fait. N'hésitez pas à faire. Allez, à la prochaine.